bonjour donc ici on aujourd'hui on est le 5 mars 2018 bon ici on va faire juste un petit exercice concernant donc des comparaisons de fraction comparaison de fraction c'est à dire on va voir la relation la relation d'ordre qui existe entre quatre fractions donnée 1 2 3 et 4 donc ici les fractions généralement on met une barre de fraction et on met égal entre la barre de fraction égale entre la barre de fraction égale entre la barre de fraction et ici bon j'ai noté 1 sous forme d'une barre oblique bon généralement sans notation comme dans les calculs dans les bon je peux pas mettre de barre oblique mais je mets une barre horizontale voilà donc voici les quatre fractions à comparer et la comparaison est le fruit de plusieurs signes soit si ça concerne des nombres bien plus grand ou plus petit mais s'il y a des variables en présence on peut avoir plus grand plus petit plus grand égal plus petit égal or on n'a pas de comment de variable en présence donc on n'a que des nombres donc à ce moment là c'est soit plus grand plus petit ou bien sûr ça peut être égal ça peut être aussi égal ouais parce que quand on a des des variables ça c'est quand on a des nombres plus grand plus petit ou égal voilà la comparaison pour les variables on a plus grand plus petit plus grand égal plus petit ou égal et égale aussi égalité on peut avoir une égalité entre valeur entre une variable et un nombre voilà donc ici il faut que je trouve la relation d'ordre c'est plus grand plus grand plus petit ou égal entre ces quatre valeurs bon alors ici on a un nombre premier 5 13 est un nombre premier et c'était un nom premier un nom premier c'est un nombre qui n'est divisible que par un et lui même donc un et lui même donc il est divisible que par deux nombres maximum 1 et lui même c'est le cas de 5 5 est divisible par 1 et 5 est divisible par 5 il n'y a que deux nombres qui divisent 5 très séparé il est divisible par 1 et il est divisible par lui même 13 en dehors de ça bon bien sûr quand je parle de division cette division entière dans dans n mais ici c'est plutôt dans z parce qu'en fait une fraction une fraction c'est a sur b avec a appartenant à z et b appartenant à z 0 autant on dise que moins 4 tiers est une fraction négative moins moins 4 tiers est une fraction positive parce que moi quand moi ça fait plus donc en fait ça fait 4 tiers donc moins moins 4 tiers est une fraction négative un positif donc on peut avoir des fractions négatives positif ou nul mais le b doit être différent de 0 parce qu'on peut pas diviser 1 0 sur 4 sur 5 est une fraction mais 0 sur 0 4 sur 0 est impossible on peut pas diviser par 0 bon trouvons la relation d'ordre entre 5 12e 6 13e et 7 15e 45 centièmes d'abord voyons voir s'il ya une possibilité de simplification entre 5 et 12 non il n'y a pas de facteur commun entre 5 et 12 donc ça reste comme ça si c'est 13 il n'y a pas de facteur commun entre 6 et 13 7 et 15 et 45% enfin 45 45 sur 100 peut s'écrire 45% donc 45 sur 100 et simplifiable et bien on sait bien qu'il ya un facteur commun entre 45 et 100 c'est 9 x 5 45 et 20 x 5 100 autant dire qu'on a ici si je simplifie par 5 et bien on en 9 20e non nous reste 1 et 1 9 x 1 9 et 20 x 1 9 2 qui nous reste et ses 9 20e qui est la seule fraction simplifiable et bien mettre le signe égalité entre les barres de fraction pourquoi parce qu'on peut avoir plusieurs fraction qui fait ceci ceci n'est pas la même chose que la barre de fraction est ici donc il ya un ordre je dire niveau des des divisions donc voilà pourquoi on oblige à remettre l'égalité entre la barre de fraction pour bien montrer la barre principale où se trouve la barre principale par rapport aux autres fractions qui sont au-dessous de la barre principale et en dessous de la barre principale alors ça c'est pour la petite histoire pourquoi mettre la barre de fraction entre les signes égal maintenant commençons à voir qui va être plus grand petit eh bien la première méthode c'est de prendre sa machine et c'est de faire directement la division pour avoir d'un nombre qu'on appelle fractionnaires a sur b est une fraction avec a appartenant à z et b appartenant à z 0 donc peut pas avoir big vous valant 0 mais a peut-être positif ou négatif et b peut-être positif et négatif mais c'est un entier donc on va passer d'un nombre purement fractionnaire un nombre rationnel qui est un homme rationnel c'est tout nombre qui peut se mettre sous forme de fraction donc on va passer d'un nombre fractionnaire pure un nombre rationnel et pour ça il suffit juste de faire la division si je fais 5 divisé par 12 j'ai 0,41 6 6 6 6 et on a bien un nombre périodique illimité qui est bien un nombre qui peut se mettre sous forme de fraction si je prends 6 divisé par 13 c'est 0 46 15 38 461 celui-ci appartient bien sûr vous l'aurez compris au rationnel q parce qu'on sait mettre ce fond ce nombre là est un nom à virgule qu'on peut mettre seulement sous forme de fraction là c'est un nombre à virgule qu'on peut mettre sous forme de fraction donc il appartient à q alors cette quinzième c'est 0,46666 un nombre période équilimité qui appartient à q et là 9 20e 9 10 et par 20 c'est 0,45 qui appartient au rationnel q donc pourquoi rationnel parce qu'on sait mettre sur forme de fraction de la preuve ceci c'est ceci le nombre là c'est 5 12e le nombre là c'est ce titre et le nombre là c'est 15e donc voilà c'est 45 centiaux ouais j'ai calculé la machine mais j'ai pas besoin de calculer la machine parce qu'ici on a bien un nombre décimal qui est un c'est un nombre rationnel et en même temps il est décimal parce qu'on sait mettre sur forme d'une puissance de 10 et la puissance de 10 et 45 sur 10 au carré 10 au carré donc c'est un nombre décimal c'est-à-dire autant dire qu'on aura tous des zéros qui vont qui vont faire la période qui vont faire la période et donc 45 centièmes mais c'est dit si j'ai ceci ça c'est 4 dixièmes et ça c'est 45 centièmes donc 45 centièmes j'aurais peut-il écrire directement comme ceci bon à partir d'ici on peut déjà faire la première comparaison et de se dire que qui est plus grand là on a 0 41 si je donne un ordre avec une valeur 0 41 est plus petit que 0 46 qui est plus petit que 0 46 qui est plus petit que 0 45 bon ici je vais d'abord regarder la première décimale ils sont tous à 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 c'est normal pourquoi parce que ces fractions elles sont fort proches 5 12e est fort proche de 6 13e qui lui est pour proche de cette 15e qui lui est fort proche de 9 20e donc en fait on a affaire à des fractions très proches les unes des autres donc si elles sont proches on va regarder la deuxième décimale ici on a un là 6 là 6 mais là il faut comparer les centièmes entre ces deux ci parce qu'on a 6 et 600 centièmes donc il faudra aller regarder les millième millième là on a 1 et 6 voilà donc ici on va regarder entre 0 41 0 46 0 46 0 45 quel est le plus le plus petit le plus le plus petit le plus petit je vais le mettre dans leur décroissant donc donc dans l'ordre décroissant là et là dans l'ordre croissant je vais d'abord faire dans l'ordre décroissant dans l'ordre décroissant ici dans le croissant si ça j'appelle ça la preuve la fraction numéro une la 2 la 3 et la 4 donc on aura si je fais un tableau je vais faire je vais faire un tableau je vais faire le tableau ici là je vais mettre dans l'ordre l'ordre décroissant et là dans l'ordre croissant décroissant de pousser du plus petit le plus grand plus petit alors que croissant c'est du plus petit ou plus grand alors on a des croissants c'est du plus grand plus petit donc je vais faire de plus petit ou plus grand dans leur croissant on a 0 41 puis 0 45 c'est d'abord celui ci en premier le plus petit c'est celui là ensuite vient en deuxième position celui ci en 45 ensuite on compare ces deux six entre 0 465 61 0 466 c'est 0 461 d'abord et puis ensuite le dernier le plus grand qui est 0 466 donc dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand dans l'ordre croissant on aura du plus petit au plus grand dans l'ordre croissant on aura 5 12e ensuite au dessus on aura 0 45 qui est 9 20e ensuite on aura 0 461 qui est 6 13e et puis le dernier qui est 0 466 qui est 7 15e donc je passe 7 15e voilà et là c'est je demande en barre oblique parce que c'est juste une notation je ne fais pas de calcul avec donc je peux les mettre en barre oblique pour gagner de la place donc je peux écrire par exemple 5 12e 5 12e c'est juste une notation je ne fais pas de calcul avec 9 20e 6 13e et 7 15e qui est le qui est le plus petit mais c'est celui ci donc si c'est du plus petit au plus plus grand maintenant en décroissant c'est l'inverse le tableau va s'inverser la colonne va voilà on va avoir une inversion ici on aura 7 15e d'abord qui est le plus grand 6 13e qui vient ensuite 9 20e et 5 12e voilà maintenant l'écriture comment va s'écrire l'écriture dans le sens croissant dans le sens croissant on aura du plus petit au plus grand on va faire dans le sens décroissant du plus grand au plus petit du plus grand au plus petit dans le sens décroissant on aura plus grand c'est cette quinzième on va du plus grand au plus petit cette quinzième est plus grand que 6 13e qui est plus grand que 9 20e qui est plus grand que 5 12e alors en sens croissant c'est le contraire c'est le contraire c'est du là on a fait dans le sens décroissant décroissant du plus grand au plus petit donc du plus grand au plus petit maintenant du plus petit 5 12e est plus petit que 9 20e qui est plus petit que 6 13e qui lui est plus petit que 7 15e il suffit juste dans l'ordre croissant le plus grand le plus petit c'est 5 12e voilà et là le plus grand est là donc on a du plus petit au vers le plus grand on lecture vers la droite du plus petit au plus grand 5 12e est plus petit que 7 15e voilà alors maintenant ça c'était pour la première méthode bon la seconde méthode la seconde seconde méthode je vais le faire par par soustraction donc la première la première méthode c'est par division je vais le marquer ici méthode 1 par division la méthode 2 je vais le faire par soustraction par soustraction je vais le mettre à ça par soustraction donc j'ai les fractions 5 il faut que je les réécrive 5 12e 5 12e la fraction 6 13e la fraction 7 15e la fraction 9 20e voilà cette fois c'est bon cette fois c'est je ne fais plus calcul de division je vais le faire juste en considérant les fractions telles qu'elles sont là donc à ce moment là je vais faire la soustraction je vais faire par exemple 5 12e moins 9 20e et si je trouve un résultat positif c'est que la valeur ici est plus grande que celle-là voilà et si c'est négatif vous aurez compris que si c'est négatif c'est la valeur absolue qui contient le moins la valeur négale le signe négatif qui va être je veux dire plus grande puisqu'on a une valeur négative donc si on a une valeur positive et bien lui est plus grand lui sera plus grand et lui le plus petit mais si lui est négatif on aura lui qui est plus petit et lui le plus grand voilà alors on va faire ça on va comparer je vais comparer 5 12e moins 6 13e 5 12e moins 7 15e 5 12e moins 9 20e alors je peux comparer 6 13e moins 7 15e 6 13e moins 9 20e et puis je peux comparer 7 15e moins 9 20e voilà et tirer nos conclusions on va faire ça tout de suite alors ici enfin j'aurais dû reculer ou je peux faire le calcul ici je vais faire le calcul ici sur le côté donc 5 12e moins 6 13e ben si au même même dénominateur 12 x 13 on aura 5 x 13 moins 6 x 12 je ne cherche pas à chercher le PGCD ici pour des questions de facilité pour aller plus vite parce que tout va dépendre du numérateur c'est le numérateur qui va me dire si lui est plus grand que lui ou si lui est plus petit que lui si le premier terme est plus grand voilà je ne cherche pas à chercher le PGCD donc c'est pas le souci ici de simplification au maximum donc c'est juste de voir c'est plus grand que petit donc je ne vais pas chercher il n'y a pas de PGCD à chercher même s'il y en a un à chercher je prends directement les multiples entre 12-13 12-15 12-20 13-15 13-20 15-20 c'est plus facile pour les calculs donc ici on voit bien que c'est très rapproché on a 5 x 13 et 6 x 12 voilà et donc 5 x 13 donc là on a 12 x 13 peu importe ça fait combien ça fait 50 3 x 5 15 ça fait 65 moins 72 voilà et on voit bien que 72 est plus grand que 65 donc autant dire que 72 est plus grand que 65 donc 6 x 13 est plus grand 6 x 13 est plus grand que 5 x 12 mais 5 x 12 est plus petit que 6 x 13 voyons voir 5 x 12 est plus petit que 6 x 13 effectivement bon faisons la même chose avec 5 x 12 moins 7 x 15 je cherche pas le PGCT parce que le but n'est pas d'avoir une simplification mais juste de voir que comparer 5 x 15 moins 7 x 12 5 x 15 5 x 15 5 x 10 50 5 x 5 25 ça fait 75 moins 70 7 x 2 14 84 et on voit bien que 84 est plus grand que 75 autant dire que 7 15e est plus grand que parce qu'on va avoir une valeur négative celui-ci est plus petit que celui-là donc on a une valeur négative donc ça veut dire que 7 x 15e est plus grand donc 5 x 12e est plus petit voyons voir est-ce que 5 x 12e est plus petit que 7 x 15e effectivement c'est vrai maintenant faisons 5 x 12e moins 9 x 20e ce qui fait 12 x 20 c'est 5 x 20 moins 9 x 12 5 x 20 ce qui fait 100 9 x 12 108 et on voit bien que 100 est plus petit que 100 ceci c'est une valeur négative parce que 100 est plus petit que 108 donc autant dire que 5 x 12e est plus petit que 9 x 20e et on voit 5 x 12e est plus petit que 9 x 20e effectivement alors maintenant voyons voir 6 x 13e et 7 x 15e on fait x 13 x 15 6 x 15 moins 7 x 13 là on va faire 13 et 20 on va regarder 6 x 20 moins 9 x 13 égale 15 x 20 7 x 20 moins 9 x 15 et voilà ici on aura toutes les comparaisons possibles alors 6 x 15 on voit bien que c'est fort proche 6 x 15 et 7 x 13 c'est fort proche d'où on voit bien qu'on est fort proche les fractions sont fort proches les unes des autres on voit ici tout de suite 6 x 15 6 x 10 60 6 x 5 30 ce qui fait 90 moins sur les dénominateurs qu'on n'a pas besoin sur les dénominateurs qu'on n'a pas besoin sur les dénominateurs qu'on n'a pas besoin et là on fait 7 x 13 ça fait 70 7 x 3 21 ce qui fait 91 donc autant dire que 6 x 13 est plus petit que 7 x 15 puisque 90 est plus petit que 91 le suivant 6 x 20 120 moins 9 x 13 108 ça fait 117 108 et 9 117 ouais 18 27 117 c'est juste donc ici la fraction est positive donc on a ceci et la dernière 7 x 20 140 9 x 15 117 117 plus 18 5 135 135 135 voilà ça fait 135 et la fraction elle est le résultat de la sous-traction est positif donc 7 x 15 plus 30 que 9 x 20 voyons voir est-ce que 5 x 12 est plus petit que 6 x 13 ben ouais on l'a vérifié tout à l'heure 5 x 12 est plus petit que 6 x 13 c'est vrai 5 x 12 est plus petit que 7 x 15 c'est vrai 5 x 12 est plus petit que 9 x 20 c'est vrai 6 x 13 est plus petit que 7 x 15 6 x 13 est plus petit que 7 x 15 c'est vrai 6 x 13 est plus petit que 9 x 20 là peut-être qu'il y a une erreur on va le refaire celui-ci on fait 13 x 20 6 x 20 moins 9 x 13 6 x 20 120 et 9 x 13 117 donc fraction positive donc 6 x 13 est plus grand que 9 x 20 donc donc 9 x 20 plus petit que 6 x 13 si 6 x 13 est plus grand que 9 x 20 si un bonhomme est plus petit qu'un autre et bien cet autre il est plus grand que ce petit c'est juste ça c'est une lecture qui se fait de gauche à droite et donc si un monsieur est plus grand si monsieur A est plus petit que monsieur B et bien monsieur B est plus grand que monsieur A c'est un peu la même chose si 6 x 13 est plus grand que 9 x 20 9 x 20 est plus petit que 6 x 13 donc on a bien 9 x 20 plus petit que 6 x 13 et le dernier 7 x 15 7 x 15 et 9 x 20 7 x 15 est plus grand 7 x 15 est plus grand que 9 x 20 donc c'est juste donc à partir de là je peux établir l'ordre 5 x 12 est plus petit que 6 x 13 donc on a 5 x 12 plus petit que 6 x 13 mais 6 x 13 est plus petit que 7 x 15 voilà et 6 x 13 7 x 15 est plus grand que 9 x 20 mais 9 x 20 est plus petit que 9 x 20 est-ce qu'il est là je compare par rapport ces deux-ci 7 x 15 donc si je prends par exemple 7 x 15 je sais bien que 9 x 20 est avant parce que d'après ceci on a 9 x 20 est plus petit que 7 x 15 mais ça ne suffit plus pour savoir ça ne suffit pas pour savoir placer par rapport aux autres donc je regarde par rapport à 6 x 13 6 x 13 est plus grand que 9 x 20 ça veut dire que 9 x 20 est plus petit que 6 x 13 voilà donc 9 x 20 il est encore à gauche et maintenant je compare par rapport à 5 x 12 5 x 12 est plus petit que 9 x 20 donc autant dire que on a 5 x 12 et 9 x 20 voilà toutes les comparaisons ont été faites pour pouvoir les classer comme ceci dans l'ordre des croissants dans l'ordre de croissant par exemple donc du plus petit ou plus grand voyons voir si on a ça 5 x 12 plus petit que 9 x 20 plus petit que 6 x 13 plus petit que 7 x 15 voilà ça c'est la méthode des soustractions voilà maintenant troisième méthode on va faire une troisième méthode par 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 la méthode des on va dire par la quatrième proportionnelle c'est à dire par la méthode des moyens produit des moyens et le produit des extrêmes produit des moyens et le produit des extrêmes c'est un petit peu le calcul que je viens de faire mais sans le dénominateur en fait c'est juste ça donc on va comparer 5 x 12 et 6 x 13 oui avant on devait faire 5 x 12 moins 6 x 13 et en fait on ne s'occupait pas du dénominateur et on faisait 5 x 13 moins 6 x 12 voilà et si on va retrouver directement 5 x 13 et 6 x 12 et on va comparer directement ça ça vient en fait c'est un petit peu la même chose que la soustraction mais simplement je n'aurai pas de dénominateur et je n'aurai pas de soustraction à faire donc l'écriture qui va se simplifier j'aurai plus de soustraction donc j'aurai plus écrire ceci et plus de dénominateur plus écrire ceci j'aurai juste un numérateur qui va apparaître qui est 5 x 13 et je dois comparer à 6 x 12 c'est un petit peu la même technique donc je fais 5 x 12 et je compare à 6 x 13 5 x 12 si je dois comparer à 6 x 13 ça va puis à 7 x 15 et 9 x 20 7 x 15 9 x 20 7 x 15 9 x 20 puis je vais comparer 6 x 13 à 7 x 15 6 x 13 en 9 x 20 et enfin 7 x 15 en 9 x 20 voilà là on va tout je vais tout faire alors on va regarder tout de suite combien fait 5 x 12 ça fait 60 que même fait 6 x 13 mais on voit bien que 6 x 13 ça fait 60 6 x 3 18 ça fait 78 on est à 78 donc 5 x 12 et plus petit que 6 x 13 voyons voir est-ce que 5 x 12 est plus petit que 6 x 13 mais c'est vrai faisons celui-ci 5 x 12 et 7 x 15 et bien on fait 5 x 12 et on compare à 5 x 15 et 7 x 12 ce qui fait 50 ce qui fait 5 x 5 25 il fait 75 ici et 70 7 x 14 84 75 est plus petit que 84 donc 5 x 12 est plus petit que 7 x 15 donc 5 x 12 est bien plus petit que 7 x 15 c'est juste voyons voir cette 5 x 12 et 9 x 20 donc on fait 5 x 20 et 9 x 12 on voit bien que là on a 100 et là on a on est au-dessus de 100 donc c'est plus petit donc 5 x 12 est plus petit que 9 x 20 5 x 12 plus petit que 9 x 20 9 x 12 9 x 12 ça fait on est au-dessus de 100 parce que c'est 9 x 10 9 x 2 18 90 plus 18 c'est 108 bon maintenant on va comparer 6 x 13 7 x 15 donc on fait 6 x 15 et 7 x 13 6 x 15 60 6 x 5 30 ça fait 90 et 7 x 13 70 7 x 3 21 ça fait 91 donc on est plus petit on est plus petit ici alors 6 x 20 120 120 et 9 x 13 produit de moyen est égal au produit d'extrême 9 x 13 90 ce qui fait 9 x 12 ça faisait déjà 107 il faut rajouter 9 107 plus 9 118 voilà donc 120 est plus grand que 118 donc 6 x 13 est plus grand et enfin 7 x 15 7 x 20 140 et 9 x 15 90 9 x 5 45 90 plus 45 135 autant dire que 140 est plus grand voilà et là à partir de là en faisant le produit des moyens intégral au produit des sèmes qui est en fait une petite technique comme celle de précédente si ce n'est que je n'ai pas de dénominateur et je ne mets pas le calcul de soustraction je fais directement le calcul entre 5 et 13 et 6 x 12 entre 12 et 7 et 5 x 15 et je comment bien sûr on en fera des fractions positives ici donc il n'y a pas de changement de signe de l'inégalité bon voilà maintenant on va regarder 5 x 12ème est plus petit que 6 x 13ème 5 x 12ème donc on va l'écrire 5 x 12ème est plus petit que 6 x 13ème 6 x 13ème est plus petit que 7 x 15ème 6 x 13ème est plus grand que 9 x 20ème 7 x 15ème 5 x 12ème 9 x 20ème est plus petit que 5 x 12ème donc on a bien 9 x 20ème 6 x 13ème donc ici il y a peut-être une erreur 5 x 12ème 5 x 12ème 6 x 13ème 7 x 15ème par contre ici 5 x 12ème est plus petit que 5 x 12ème est plus petit que 9 x 20ème 5 x 12ème est plus petit que 9 x 20ème d'après ceci mais 9 x 20ème est plus grand que 6 x 13ème donc 9 x 20ème il est plus grand que 6 x 13ème donc autant dire que 9 x 20ème est plus petit que 6 x 13ème donc on est juste voilà l'ordre l'ordre il est là la relation d'ordre elle est ici donc on a 5 x 12ème 9 x 20ème 6 x 13ème et 7 x 15ème classé dans l'ordre croissant voilà ça c'est la troisième méthode c'est pas les moyens et les extrêmes bon maintenant on va faire des méthodes je veux dire plus ou moins empiriques parce que je veux dire on va faire une quatrième méthode mais bon qui va pas nous aboutir mais qui va donner quand même je veux dire comment dire qui va nous donner enfin celle-ci celle que je veux faire maintenant c'est encore une autre méthode alors elle est pas empirique je veux dire mathématique mais il faut que je connaisse dire ce que vaut la fraction alors la fraction ici elle vaut 0,4 ok elle est égale à celle-ci 0,4 elle est égale à celle-ci 0,4 qui est égale à celle-ci vous voyez qu'elles sont fort proches donc ici il faut aller extraire cette partie là voilà je vais extraire cette partie là 0,4 donc je vais extraire 4 dixièmes je vais extraire 4 dixièmes voilà donc c'est de 5 douzièmes 5 douzièmes qui est égale à 0,4 1 6 6 6 6 6 voilà 5 douzièmes alors ça c'est c'est 0,4 plus 0,0 1 6 6 6 autant dire que c'est 5 douzièmes est égale à 4 dixièmes plus ceci donc plus 0,0 0,6 6 6 6 voilà ce qui fait 5 douzièmes est égale à moins 4 dixièmes est égale à 0,0 6 6 6 6 voilà et donc moi je comparais ceci en fraction ça je vais le mettre en fraction en faisant 5 douzièmes moins 4 dixièmes j'aurai une fraction et je vais comparer les diverses fractions ensemble voilà en fait la technique je vais le faire 4 fois pour 5 douzièmes 6 treizièmes 7 quinzièmes et 9 vingtièmes voilà donc on va le faire tout de suite ici donc si je fais 5 douzièmes moins 4 dixièmes faisons 5 douzièmes moins 4 dixièmes ce qui fait bon si je mets en 120ème 50 moins je fais pas le PGCD pour aller plus vite j'ai pas besoin de simplification simplification je le fais après j'ai pas besoin d'avoir une fraction simplifiée je le simplifie moi je le simplifierai moi après parce que le PGCD il sert à avoir une fraction directement simplifiée bon ici comme c'est des petites fractions de rien du tout bon je peux simplifier par après bon soit on fait le PGCD on aura tout simplifié au primabourg ou alors on fait les calculs avec un facteur commun entre 12 et 120 qui n'est pas le PGCD mais qui est un multiple un multiple n'importe quel type de multiple entre 12 et 10 voilà j'ai trouvé 120 j'aurais pu trouver 240 j'aurais pu trouver 360 il y a plein de multiples entre 12 et 10 mais j'ai pas pris le PGCD pour éviter de chercher le PGCD et d'aller dans le détail je dirais alors que bon c'est des calculs simples je simplifierai par après mais je prends 2000 et puis je simplifie par après ça n'a pas un problème ça ne me pose pas de problème de simplifier des petits calculs comme ça maintenant PGCD quand on a des grands calculs on fait le PGCD pour essayer d'avoir une simplification au départ avec des grands nombres si on a des grands nombres au départ on cherche à simplifier les grands nombres pour avoir des petits nombres mais si on a des petits nombres je m'en fous s'ils sont simplifiés ou pas parce que je les simplifier à la fin voilà c'est ça que je veux dire donc ici 5 x 10 moins 48 ce qui fait 220e et 220e ce qui fait 1 soixantième autant dire que ce fameux 0 1 0 1 6 6 6 en fait c'est 1 soixantième donc 1 divisé par 60 fait bien 0 0 6 1 6 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 Donc on a 5 douzièmes je l'écris juste à côté 5 douzièmes ça c'est égal à 5 douzièmes plus enfin 5 douzièmes c'est égal à quoi c'est 4 dixièmes plus on a des combien 1 soixantième voilà faisons la même chose avec 6 treizièmes 6 treizièmes on a vu que c'était combien 6 treizièmes 6 divisé par 13 0 46 15 38 461 38 461 ici c'est un 8 j'ai mal l'écrit voilà je vais faire un petit bon nombre de données comme ça on aperçoit vite que c'est un 8 468 donc ici c'est 4 dixièmes plus quelque chose donc c'est 4 dixièmes plus quelque chose qu'on a là eh bien on essaye de trouver ça pour trouver ce qu'il y a là on fait 6 treizièmes moins 4 dixièmes ce qui fait en 130e je ne cherche pas le PGCD ce qui fait 60 moins 4 x 13 40 4 x 3 12 ce qui fait 52 60.52 130 8 ce qui fait 830e si je devais par 2 c'est 4 65e voilà plus 4 65e est-ce que 4 65e me donne 0 0 615 38 461 voyons voir 4 divisé par 65 ça va bien je veux dire 0 0 on retrouve bien 0 0 615 38 461 voilà 615 38 461 c'est bien ce qu'on a voilà bon maintenant faisons 7 quinzièmes 7 quinzièmes c'est 7 divisé par 15 0 4 666 0 4 666 666 3 petits points voilà donc c'est qu'il fait 4 dixièmes plus quelque chose et c'est quelque chose c'est 0,06666 faisons pour ça c'est 15e moins 4 dixièmes c'est qu'il fait sur 150 7 fois 10 70 moins 4 fois 15 60 70 moins 60 c'est 10 150e si je devais par 10 c'est 1 quinzième donc c'est 4 dixièmes plus 1 quinzième autant dire que 0 0 0,06666 mais c'est 1 quinzième 0 0 6666 voilà et le dernier le dernier 9 vingtième 9 vingtième c'est 9 10 par 20 0 45 bon ça c'est un nombre dixièmes c'est facile c'est 4 dixièmes plus 5 centièmes et 5 centièmes c'est c'est un divise par 5 ça fait 1 18 par 5 ça fait 2 ce qui fait 1 vingtième voilà maintenant je peux faire mes comparaisons assez simplement sachant ça mais pour ça il faut déjà que je sache le nom combien il faut il fait s'ils sont tous proches ici ils sont tous proches on voit bien que c'était 0 4 0 4 0 4 ils sont tous proches donc si ils sont tous je pense que je sais bien qu'ils valent environ 0 4 si je sais bien qu'ils valent tous environ 0 4 je peux faire des méthodes comme ça et il faut que je sache que chacune des fractions fait environ 0 4 voilà donc ici on voit bien qu'on a 4 dixièmes plus on a 4 dixièmes plus un soixantième mais 1 si je prends une fraction une fraction plus si une personne doit recevoir un morceau de tarte plus il y a de personnes à partager et plus les morceaux de tarte seront petits donc 1 soixantième est un très petit nombre par rapport à 1 quinzième donc ce nombre là est beaucoup plus petit que celui là et là j'ai 1 divisé par 20 donc ici on s'est déjà classé ces trois là parce que c'est 4 dixièmes plus un très petit nombre 4 dixièmes plus un très petit nombre très petit nombre aussi mais là le 1 il est partagé en 20 alors que là le 1 est partagé en 60 donc ce nombre là est plus petit que celui-là et celui-là c'est 1 divisé par l'unité est partagée en 15 donc en fait ce sera d'abord celui-ci entre si je compare ces trois là le plus grand ce sera celui qui est moins partagé c'est-à-dire celui-ci ensuite celui qui est un peu moyennement partagé et puis celui-là qui est complètement partagé par 60 là il est partagé par 15 par 20 et puis par 60 voilà j'en ai déjà classé 3 en un temps de mouvement maintenant ici là c'est pas évident parce qu'on a 4 soixante-cinquième alors comment faire pour garder ceci ? on cherche un multiple de cap on essaie de faire par une approximation 4 soixante-cinquième ça fait environ 4 soixante-quatrième par approximation et là j'essaie d'obtenir une fraction unitaire voilà et et voilà et 64 il y va donc il va une fois en 24 il va 6 fois 16 fois voilà et là on a un seizième donc autant dire que bon j'ai pas fait beaucoup d'erreurs parce que j'ai enlevé juste une unité au dénominateur c'est juste pour avoir une première approximation et avoir une fraction unitaire pour avoir un multiple de 4 voilà j'ai pris 64 donc j'ai pas fait une grande erreur c'est bon à première approximation j'ai ça environ un seizième bon bon mais c'est vrai qu'ici ça veut dire que ces deux là seront proches mais celui-ci il est divisé par 16 alors que celui-ci il est divisé par 15 donc autant dire que celui qui est divisé par 15 sera plus grand que celui qui est divisé par 16 donc on aura 1 2 3 et 4 voilà voilà comparé une quatrième méthode je dirais ici elle fait intervenir empiriquement je veux dire une approximation mais je veux dire je ne fais pas une grosse erreur c'est juste pour voir une première approximation pour comparer et je peux faire ça et effectivement je compare tout par rapport à 4 dixièmes puisqu'on sait bien qu'elles sont toutes proches elles valent tous 4 dixièmes plus quelque chose donc je compare par rapport à 4 dixièmes plus ce quelque chose ce quelque chose je mets en fraction et je compare ces fractions restantes donc il y a 1 soixantième 4 soixantième soixante-cinquième qui est 4 soixante-quatrième environ et je peux déjà partir de là je veux dire vérifier qui est plus grand qui est plus petit donc ici autant dire qu'on aura ça c'est 5 douzièmes 5 douzièmes 6 treizièmes 7 quinzièmes 6 treizièmes 7 quinzièmes 7 quinzièmes 7 quinzièmes et 9 vingtièmes 9 vingtièmes autant dire qu'on a dit qu'on aura 7 quinzièmes qui est plus grand que 6 treizièmes qui lui est plus grand que 9 vingtièmes qui lui est plus grand que 5 douzièmes voilà comment trouver et là regardez 7 quinzièmes plus grand que 6 treizièmes plus grand que 9 vingtièmes plus grand que 5 douzièmes donc ça c'est dans l'ordre on va dire décroissant donc voilà c'est une on va dire une quatrième méthode qui fait appel à une petite approximation ça m'a aidé mais pour ça il faut savoir que ça se rapproche de 4 dixièmes voilà c'est une méthode qui ne marche pas toujours parce qu'il faut savoir que les fractions il faut déjà les connaître si on approche toutes des fractions ça c'est fait pour des fractions qui sont fort rapprochées voilà 4 dixièmes elles vont toutes 4 dixièmes donc bon elles sont toutes rapprochées au dixième près elles sont toutes les mêmes au dixième près voilà dont deux qui sont les mêmes au centième qui est c'est treizième et c'est quinzième chacune va vous au centième 046 046 donc elles sont les mêmes ces deux-ci au centième bon alors maintenant une troisième méthode mais bon elle va me tirer juste des conclusions pour deux et non pas pour les quatre voilà donc il faudra faire peut-être un mélange un mélange de quatre un mélange de deux méthodes donc si je prends qu'on a 5 douzièmes 5 douzièmes 6 treizièmes 7 quinzièmes et 9 vingtièmes bon on sait bien qu'elles se rapprochent tous vous voyez on va on a 5, 6, 7 là il manque le 8 il nous aurait manqué un 8 un 8 et puis un 9 voilà là par contre on a 12 traits on a un saut de 1 là on a un saut de 2 voilà de 15 à 20 là j'ai un saut de 2 de 15 à 20 j'ai un saut de 5 voilà donc autant dire que je peux déjà comparer ces deux-ci par des suites voilà par des suites pourquoi ? parce qu'on sait bien qu'un huitième est plus petit que deux neuvièmes qui est plus petit que trois dixièmes plus petit que quatre onzièmes qui est plus petit que cinq douzièmes qui est plus petit que six treizièmes qui est plus petit que sept quatorzièmes qui est plus petit que huit quinzièmes huit quinzièmes voilà alors ça c'est une suite un le terme général qui est n sur n plus 7 avec n appartenant à z sauf 0 donc si n vaut 1 on a 1 pour le terme général u1 si n vaut 1 on a le terme 1 donc on aura 1 n vaut 1 sur 1 plus 7 ça fait 8 toujours un huitième si le terme vaut 2 on aura u2 donc n vaut 2 on aura 2 2 plus 7 ça fait 9 on aura 2 neuvièmes puis si n vaut 3 on aura u3 terme u3 là on a 3 sur 7 plus 3 10 3 dixièmes et ainsi de suite donc là on aura le terme u4 u4 u5 u6 u7 jusqu'à 8 mais ici en fait 5 douzièmes 5 douzièmes c'est presque 5 dixièmes 6 treizièmes c'est presque 6 douzièmes 7 quinzièmes c'est presque 7 quatorzièmes et 9 vingtièmes c'est presque 9 dix-huitièmes autant dire que ça ça fait un demi on n'est pas loin de ceci on n'est pas loin en première approximation on peut dire que ça fait un demi un demi on n'est pas loin de un demi on n'est pas loin de un demi on est proche de un demi 0,4 on n'est pas loin de un demi voilà on va dire je ne vais pas mettre environ mais on va dire on n'est pas loin on n'est pas loin de un demi voilà autant dire que ça c'est si je divise par quelque chose encore plus grand par 12 mais je serai plus petit qu'un demi si je divise par 6 douzièmes par un demi si je divise encore par quelque chose plus grand que 12 mais je serai plus petit qu'un demi 7 quatorzièmes si je divise par quelque chose plus grand que 14 mais je serai plus petit qu'un demi et enfin 9 dix-huitièmes si je divise par 20 je serai encore quelque chose par plus petit qu'un demi autant dire qu'on est plus petit qu'un demi donc dans ma suite ici dans ma suite ici mais je m'arrêterai à un demi parce que je suis borné par un demi voilà je ne dépasse pas les un demi on sait bien que toutes ces valeurs de fraction sont plus petites qu'un demi voilà donc fatalement on est borné par un demi ces fractions donc ici voilà le terme de la suite générale 1 égale n plus 7 et en fait à partir de là je peux tirer la conclusion pour deux deux fractions puisqu'on voit bien qu'on a ici 5,6 on est là 5,6 voilà et 12 trèches donc on a bien 5,12 plus petit que 6,13 et on en a déjà deux la comparaison de deux entre eux voilà mais cette méthode là elle va me tirer des choses que je peux des fractions que je peux comparer entre elles mais je ne peux pas dans la suite je n'ai pas cette quinzième cette quinzième on n'a pas dans la suite cette quinzième donc je ne peux rien dire je ne peux rien dire et je n'ai pas 9,20 donc je ne peux rien dire donc on peut comparer à l'intérieur d'une suite mais bon je ne peux pas aller chercher des éléments en dehors de la suite donc je peux déjà faire ces deux là mais je ne peux pas dire qu'adviendra 7,15 c'est 9,20 par l'intermédiaire de la suite mais je peux déjà dire par comparaison on retirait déjà deux voilà deux je suis sûr et certain que 5,12 et plus petit que 6,13 sûr et certain maintenant 7,15 et 9,20 vous regardez par une des techniques qui ont été vues auparavant c'est à dire soit par la méthode soit par les moyens par les quatrièmes proportionnels ou soit par la méthode de la soustraction ou soit par la méthode de la division bon là vous avez toutes les méthodes possibles et imaginables voilà et en cours j'avais fait une méthode juste avant j'en vois plus c'était quoi la méthode juste avant qu'est-ce que c'était la méthode juste avant soustraction non c'était pas soustraction ouais c'était par rapport au retranchement de 4,10 sachant que ces deux-ci sachant que oui ces deux-ci ils sont plus petits qu'un demi bon si là on est bordé bordé à un demi je dirais on se rapproche d'un demi ici parce que cette quatorzième ça fait un demi donc ici treizième on se rapproche d'un demi donc fatalement on comprend que cette quinzième qui est tout proche de cette quatorzième on est proche d'un demi aussi voilà si on fait cette quatorzième on a un demi mais cette quinzième on est en dessous d'un demi parce qu'on divise par un nombre plus grand que 14 si cette quatorzième fait déjà un demi mais 7 divisé par 15 on se rapproche d'un demi voilà donc on sait bien qu'on sera proche d'un demi mais où ? avant le 6 après le 6 entre 5 douzième et 6 treizième entre 6 treizième et 7 quatorzième ça on ne le sait pas bon il faut comparer les suites ou faire les techniques comme j'ai expliqué tout à l'heure prendre une des techniques et faire un mélange un mélange de techniques comparer par une suite ici voir retirer les éléments qu'on peut comparer et savoir explicitement qui est plus grand que l'un ou l'autre mais ça ne se fera pas pour toutes les valeurs parce qu'à moins que toutes les valeurs appartiennent à la suite à ce moment là c'est facile là on compare si on a tous les éléments qui appartiennent à la suite là c'est facile voilà je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup